Quel était l'objectif que vous poursuiviez, que vous étiez donné au moment d'entamer l'écriture de ce livre ? En gros, quel est votre message global ? Vous savez, si on pouvait résumer un livre en cinq lignes, ça prouverait que ce n'est pas la peine de l'écrire. Mais d'une certaine façon, ce livre est d'abord la synthèse de beaucoup d'autres. J'ai écrit ce livre très rapidement, en fait, je l'ai écrit en un mois, parce que c'était une synthèse d'une vingtaine d'autres qui étaient sur des sujets séparés. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être le moment de faire cette synthèse pour donner à lire quelque chose de plus simple, de plus synthétique, qui regroupe ma vision de l'histoire, puisque une bonne partie du livre est consacrée à l'histoire. Comprendre comment l'histoire permet de dire quelque chose de l'avenir, de dégager des grandes tendances, en sachant que dans les grandes tendances de l'avenir, il y a des choses qu'on souhaite voir arriver et des choses qu'on souhaite ne pas arriver. Donc, celui qui prédit souhaite très souvent avoir tort. Et même, d'une façon mégalomaniaque, participer à la création d'une révolte qui conduit à ce qu'il est tort. Et donc, en écrivant, j'ai voulu à la fois essayer de lire le monde, pour moi et pour les autres, et de comprendre les évolutions, non seulement les évolutions géostratégiques, les rapports de pouvoir entre les nations, mais aussi les évolutions technologiques, les évolutions des mœurs, les évolutions des idéologies, les évolutions des relations entre les sexes et toutes sortes de dimensions diverses, mais en même temps, pour dire, ce qui s'annonce est très probable, mais ce n'est pas irrésistible. On peut tenter de l'éviter. Beaucoup de gens l'ont fait avant moi. Commencé par les prophètes qui, pour certains d'entre eux, annonçaient un avenir idéal en espérant qu'il arrive, et certains d'entre eux, en annonçant un avenir catastrophique, en espérant créer des conditions pour qu'il n'arrive pas. Ézéchiel fait partie des premiers prophètes, Jérémie fait partie des deuxièmes. Ce qu'a promis Ézéchiel n'est pas arrivé, ce qu'a craint Ézéchiel à Jérémie est arrivé, et il a même été en prison, puisqu'on a souvent... On pensait à l'époque que ce qu'il prédisait comme quelque chose qu'il redoutait était quelque chose qu'il souhaitait, et ça arrive souvent qu'on confonde ce qu'on annonce comme possible avec ce qu'on annonce comme souhaitable. Donc c'est à la fois une façon de vouloir lire les choses, mais en même temps une façon de vouloir agir sur les choses en aidant à ce qu'elles n'arrivent pas, soit par la rébellion que la lecture peut entraîner, soit aussi parce que cela donne à moi et à d'autres des clés pour savoir comment agir, pour changer le cours des choses. Vous dites clairement que vous espérez une réaction, ce serait bien en tout cas, pour que ce qui est le plus noir dans vos prédictions ne se déroule pas, mais est-ce que vous ne craignez pas que la peur que ce livre pourrait susciter soit paralysant ? Non, je ne pense pas, ce n'est pas paralysant. On peut avoir un sentiment de ce que nous sommes qu'un sur 7 milliards et que ça ne sert à rien d'agir, mais je crois au contraire que d'abord, chaque individu peut changer le monde autour de lui, chaque individu peut profiter de cette lecture du monde pour agir pour lui et ceux qui lui sont proches, et l'avenir n'est pas déterminé. Donc on peut agir. Je ne crois pas que cela conduise à la résignation. Ça peut le faire pour ceux qui sont les moins courageux, mais je crois au contraire que ça devrait entraîner une réaction. Est-ce que vous intéressez dans le fait de transformer votre ouvrage en une exposition ? D'abord, ça m'a amené à réfléchir aux relations entre l'histoire de l'avenir et l'histoire de l'art. Et tout au long du livre, quand je raconte l'histoire de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et puis à l'histoire des 60 prochaines années, j'ai tout le temps essayé de voir quelle place l'art pouvait y occuper, à la fois l'art comme révélateur d'une époque et l'art comme annonciateur des changements. Et donc, je vais revenir là-dessus, et quand l'idée d'une exposition est arrivée, non pas par moi d'ailleurs, mais par plusieurs sources différentes, j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'au fond, un écrivain, c'est comme quelqu'un qui essaye de parler au monde de toutes les façons possibles. Alors, le roman est une façon de le faire, j'écris des romans, le théâtre est une façon de le faire, j'écris des pièces de théâtre, les essais, c'est une façon de le faire, alors, l'exposition touche d'autres gens, je pense qu'il y a des gens qui vont venir voir l'exposition qui n'auront pas lu le livre, qui donc apprendront, regarderont, étudieront, réfléchiront à l'histoire de l'avenir, alors qu'ils n'auront pas été confrontés parce que le livre ne nous aura pas été, ne nous aura pas touchés. Donc, c'est une façon de faire comprendre des idées, ou discuter des idées, quitte à les détruire, par des gens qui autrement n'auraient pas été sensibles. Et puis, c'est la confrontation à l'art qui est fondamentale, parce que l'histoire de l'art dit beaucoup de choses sur l'histoire de l'avenir. A priori, on peut penser comme ça brutalement que l'art est toujours une avant-garde, puisque l'artiste, c'est quelqu'un qui pense librement, qui regarde le monde indépendamment de toute contrainte, et qui donc forcément est dans l'avenir, il est ailleurs, donc il est dans un des avenirs possibles, peut-être un avenir que lui seul vit dans son imaginaire, mais c'est un des avenirs possibles. Et donc, la vision des artistes nous dit beaucoup de choses de l'avenir. Et lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit que les œuvres des artistes ont jalonné les périodes, ne serait-ce que si on prend... Enfin, d'une façon très, très spécifique. D'abord, pendant une très longue partie de l'histoire humaine, l'art n'existe pas. Il n'y a pas d'art, il y a des activités diverses, qui sont toutes mystiques, toutes liées à une certaine compréhension du monde et de la transcendance, et qui tournent toutes autour d'un dialogue, d'une communication avec l'au-delà. C'est de la musique, c'est de la danse, c'est du théâtre qui sont toutes des prières, des communications, des masques de théâtre. C'est d'abord une cérémonie religieuse, une liturgie. Il n'y a rien qui soit proprement, de façon objective, autonome, une œuvre d'art. La sculpture fait partie aussi de cela. Et puis progressivement, à différentes époques, suivant les civilisations, ce qu'on appelle une œuvre d'art s'autonomise. C'est-à-dire que les œuvres deviennent recherchées pour elles-mêmes, indépendamment de leurs fonctions mystiques. On trouve ça assez vite dans la société grecque, plus tard dans la société occidentale, qui referme la parenthèse grecque, où les œuvres restent pendant très longtemps des éléments mystiques. Et même, on peut penser d'ailleurs que les œuvres grecques, qu'aujourd'hui on voit comme des œuvres d'art autonome, étaient aussi des éléments mystiques, puisque la plupart faisaient partie d'une décoration de temples, et donc avaient une dimension mystique. Ce n'est qu'à partir du 14e, 15e siècle que l'art comme activité autonome commence. Elle commence quand le commanditaire n'est plus l'Église, ou toutes les formes d'Église, quelles que soient les religions, mais le commanditaire est un individu qui a envie d'exprimer son pouvoir par le fait d'acheter, de commander, d'avoir auprès de lui des œuvres esthétiques qui renvoient à son pouvoir et non plus au pouvoir d'avant, qui était celui du prêtre et du guerrier, qui était l'allié du prêtre. Et donc, l'œuvre d'art apparaît de façon autonome, comme un trophée, un symbole, un signe de pouvoir de la nouvelle puissance, qui est la puissance marchande. Et donc, ça apparaît, à partir du 13e siècle, avec les commandes des œuvres musicales, peut-être plus 14e que 13e, des œuvres musicales, et évidemment, d'abord, de façon plus évidente avec la peinture, on peut dire que les premières œuvres d'art en tant que telles sont les portraits. Parce que le portrait, c'est la volonté de se représenter, de chercher à avoir soi-même une certaine forme d'éternité, d'immortalité dans une œuvre totalement faite indépendamment d'une signification métaphysique. Et l'art s'exprime ainsi dans cette relation avec celui qui le commande, qui se distingue peu à peu. Progressivement, l'artiste s'est libéré du religieux, s'est libéré du militaire, se libère progressivement du commanditaire, même s'il ne s'en libère jamais, en essayant de faire des choses libres, indépendamment de tout. Et donc, on a un art qui progressivement prend de l'autonomie, tout en restant à l'intérieur de figures symposées. Il fait de la musique, il fait de la peinture, il fait de la sculpture, il fait de la danse, il fait toute une série de choses qui correspondent à ce qu'on appelle l'art dans des catégories qui sont nées, en fait, avec le monde religieux. Et puis progressivement, c'est en train encore d'évoluer aujourd'hui. Et cet art qui nous dit beaucoup de choses, par exemple, toutes les phases qui vont du XIIIe au XXe siècle et qui sont ces chœurs du monde dont j'ai parlé dans mon livre, c'est-à-dire les neuf chœurs dans Los Angeles, c'est le dernier, Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, Boston, New York, etc., peuvent chacun être caractérisés par des artistes et conceptions d'art particulières qui correspondent à la nature de la bourgeoisie de l'époque, à la nature des valeurs dominantes, à la nature des technologies disponibles pour faire des œuvres d'art, etc. Et progressivement, même si l'art devient d'abord mondial, et donc on a ces mêmes formes d'art de commande un peu partout à travers le monde, en Chine, en Afrique, etc., qui rejoignent le monde occidental et l'individualisme de l'art. Donc l'art devient à la fois planétaire, on a des musiques, du théâtre, de la littérature, de la peinture, des sculptures qui apparaissent. Et puis on a, d'une certaine façon, une certaine forme de fermeture de cette parenthèse de l'art, puisque l'art ne commence en tant qu'activité autonome que très récemment, même si on peut repérer des œuvres d'art sublimes d'il y a 5000 ans. Je pense à une tête mexicaine qui s'appelle Dualidad, qui est au musée de l'Aventas au fin fond de la province de Véracruz, qui est une œuvre qui a 5000 ans, qui est pour moi une œuvre d'art absolument sublime, mais qui n'était pas pensée comme une œuvre d'art, elle était pensée comme un élément d'une mystique, et je pourrais citer des centaines, dans beaucoup de civilisations qui sont involontairement, d'une certaine façon, des œuvres d'art, puisqu'elles ont été pensées plutôt comme des éléments de rituel et d'une relation cosmique, d'une transcendance. Mais progressivement, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est à la fois, l'art s'inscrit dans les différentes étapes dont j'ai parlé. Il y a l'art du pouvoir, donc de plus en plus, on a des artistes qui traduisent le pouvoir, on a des artistes qui traduisent le pouvoir polycentrique, on a des artistes chinois, russes, etc., qui montrent que nous aussi, on a de l'art, et donc, d'ailleurs, on voit les grands mécènes chinois acheter de l'art chinois et acheter l'histoire de l'art chinois, donc on a donc un art qui devient planétaire. On a ensuite un art qui rentre dans l'hyper-empire, c'est-à-dire la généralisation du marché. Et donc, on a un art du marché avec des artistes qui sont cotés comme des entreprises, avec des artistes qui sont dans la société de consommation, qui d'ailleurs travaillent dans l'apologie ou la dérision des objets de consommation, comme on le voit avec beaucoup d'artistes qui seront dans l'exposition, qui détournent ou valorisent, et qui en même temps, consciemment ou inconsciemment, sont eux-mêmes des hommes d'affaires qui travaillent et créent les conditions de la rentabilité de leur propre travail, même si souvent, ils ne sont pas intéressés que par cela, mais ça fait quand même partie du jeu et toute l'économie qui est autour, des galeries, des musées, participe à l'économie de l'art qui prend une importance dans l'économie marchande tout à fait importante. Puis au-delà de cela, en dehors de ce que ceci est épouvantablement inquiétant dans ce que l'art devient simplement un support de l'argent et non pas l'argent un support de l'art, on voit apparaître d'autres choses qui sont très révélatrices d'autres évolutions. Pour moi, l'art qui est le mieux capable de prédire l'évolution de la société et en particulier l'évolution de l'art, c'est la musique. La première chose que nous dit la musique, c'est l'importance du temps, du temps vécu. On n'est pas plus prêt du tout à payer un CD, mais prêt à ne pas se payer cher pour passer du temps avec un artiste dans un concert. Donc l'œuvre d'art, c'est d'abord quelque chose qui est dans l'intensité du temps vécu. La deuxième chose que nous dit l'évolution de la musique, c'est que de plus en plus de gens aiment faire de la musique eux-mêmes. Et de plus en plus même, non seulement faire de la musique, mais composer de la musique. Et la musique devient de plus en plus facile à composer puisque la composition de la musique, c'est maintenant du Lego. Le DJ étant un premier exemple, on prend des morceaux, des simples, on fait de la musique avec des morceaux existants, qu'on verra d'ailleurs dans d'autres formes d'art. De plus en plus de gens le font. Ce qui va venir aussi après, c'est l'invention de nouveaux instruments de musique. On va sortir des instruments. On est déjà en train de sortir des instruments du 18e siècle et du 19e. Et donc progressivement, on a déjà des moyens qui sont en train de surgir pour que chacun devienne compositeur de musique, pour que chacun fasse de la musique pour lui-même. Avec une grande question qui va se poser, puisque la grande valeur des choses, c'est le temps. Est-ce que la musique que chacun fera sera de la musique pour l'écouter lui-même, donc pour se transcender lui-même par la musique qu'il fait pour lui-même, ou est-ce que ce sera de la musique de l'échange pour faire l'en sorte de créer les conditions d'une transcendance collective ? Les deux choses existent et existeront. Il y aura l'art narcissique, l'art masturbatoire, une société de solitude générale, dans laquelle la musique peut de plus en plus être cet instrument qu'on voit d'ailleurs déjà avec les gens qui vivent avec les écouteurs aux oreilles et qui sont dans cette dimension masturbatoire de l'art. Mais aussi dans une dimension collective. Et qui renvoie aussi à ce que, au-delà de cela, que ce soit la musique ou d'autres formes d'art que chacun fera, où on va préférer faire de la peinture plutôt qu'en voir, faire de la sculpture plutôt qu'en voir, où le musée sera plus une source d'inspiration qu'une source d'émotion. Au-delà de ça, ça conduira, je crois, progressivement à prendre conscience que la seule œuvre d'art qui vaut la peine, la seule chose qui vaut la peine d'être considérée comme une œuvre d'art, c'est notre vie à nous. Il faut faire prendre conscience qu'au bout de la route, l'important, c'est que chacun d'entre nous soit mis en situation de transformer sa vie en une œuvre d'art qui est la seule qui vaille. Les autres, les œuvres d'art qui sont dans les musées, n'étant qu'une source d'aspiration, d'incitation, d'élévation pour mettre très haut sa propre ambition. Par rapport à Bruxelles, évidemment, pourquoi est-ce que cette exposition à Bruxelles ? Est-ce qu'il y a un tel conclient avec son statut de capital européen ? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je suis très heureux que cette exposition ait lieu à Bruxelles. La première raison, c'est que Bruxelles, dans son histoire, est pour une rencontre de beaucoup de parties de l'Europe. et l'art a toujours été dans l'interstice, dans la rencontre des choses qui ne sont a priori pas faites pour se rencontrer. L'art, c'est le pont entre deux choses connues mais que personne n'avait pensé à relier avant. Et la Belgique, elle-même, est un pont entre des cultures différentes, des mondes différents, le monde flamand, le monde latin avec le français, le monde allemand, saxon et ces trois mondes-là qui se rencontrent ici depuis longtemps. C'est d'abord l'histoire des chœurs du monde qui sont à la fois flamands et latins et qui sont aussi saxons. Et cette rencontre-là devait avoir lieu ici. C'est aussi le fait révélateur de ce que l'art, c'est toujours une question qu'on se pose quand on n'est plus capable de définir clairement qui on est. Un artiste, c'est quelqu'un qui est un marane par définition. C'est-à-dire quelqu'un qui a été élevé dans une culture mais aussi dans une autre et qui appartient à deux cultures et donc est forcé d'en inventer une troisième. D'abord, il est forcé de tolérer les deux autres et d'en inventer une troisième. Et de ce point de vue, la rencontre belge est un lieu important de cette naissance du maranisme qui est au cœur de l'inspiration artistique, de toute forme d'artiste. Par hasard d'ailleurs, si la Belgique a été la source de beaucoup, beaucoup d'inspiration d'artistes en beaucoup, beaucoup de dimensions de là. Bruxelles, capitale de l'Europe, aussi, parce que c'est l'occasion de faire en sorte qu'on réfléchisse ici par le biais de cette exposition à la place de l'Europe dans l'histoire. L'Europe n'est pas que le lieu des six premiers cœurs de l'histoire. L'Europe est aussi peut-être, je l'espère, le lieu de son avenir et de l'avenir du monde. Et le fait qu'une exposition soit l'occasion, le prétexte à réfléchir sur les 50 prochaines années, la place que l'Europe peut y prendre, non seulement comme nostalgie du passé, mais comme acteur essentiel de l'avenir, tant géostratégique, si l'Europe s'unit, que esthétique, éthique, dans la définition de valeur, est essentiel. D'autant plus que, si on veut que le monde échappe au chaos, et qu'on y installe une règle de droit planétaire, il faut d'abord qu'on soit capable de l'installer au sein de l'Europe. Comment peut-on imaginer qu'on puisse mettre en place une règle de droit planétaire si on n'est pas capable de mettre une règle de droit en Europe ? L'Europe, de ce point de vue, est aussi l'avant-garde, l'éclaireur, au sens de l'éclaireur du temps, l'éclaireur du monde. Il vit, l'Europe vit, avec 30 ans d'avance sur le reste du monde. Si l'Europe échoue, le monde échouera. Si l'Europe réussit, le monde a une chance de réussir. L'Europe est aussi un peu comme le rossignol, l'oiseau au fond de la mine. Si l'Europe disparaît, le reste du monde disparaîtra. Et donc, c'est un enjeu particulièrement significatif. Et pourtant, il est très difficile de trouver une œuvre artistique positive autour de l'Europe. Toute œuvre qui se veut positive n'est que de propagande. Une œuvre ne peut jamais être positive. Une œuvre est toujours inquiète, rebelle. Une œuvre n'est positive que par le souffle qu'elle donne. Mais on trouve en musique des milliers de choses qui disent des choses très positives sur l'Europe. tant dans la musique la plus récente que dans toute l'histoire de la musique. D'abord, pour comprendre l'avenir, très souvent, les gens se limitent à faire des scénarios. Évidemment, c'est très facile de faire des scénarios parce qu'il suffit de faire dix scénarios et forcément, il y en a qui sera plutôt moins faux que les autres. Ce n'est pas ma méthode. Moi, j'ai préféré essayer de déduire l'avenir du passé en essayant de voir les tendances longues du passé et en essayant déduire quelques forces qui sont encore à l'œuvre et qui peuvent conduire à comprendre l'avenir. Il serait vraiment difficile d'imaginer que si on arrive à trouver une grille de lecture des 3000 ans derrière nous, que ces 3000 ans soient sans influence sur les 50 prochaines années. Évidemment, ils ont de l'influence sur les 50 prochaines années. On doit pouvoir dire quelque chose sur les 50 prochaines années à partir d'une lecture des 3000 ans passés. Pour comprendre les 3000 ans passés, il faut mêler des lectures très diverses, anthropologiques, historiques, religieuses, philosophiques, technologiques. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites et donc ce que j'ai fait, c'était à la fois mon regard personnel, mais en observant des immenses travaux des théoriciens des religions, des théoriciens de la philosophie, des théoriciens lorsqu'on regarde cette histoire, on s'aperçoit qu'il y a des grands mouvements qui sont permanents. Un des premiers grands mouvements, c'est que l'humanité a toujours été pendant des millénaires, des dizaines de milliers d'années, peut-être même un million d'années, nomade. Elle bouge sur la planète. Puis assez récemment, à partir du sixième millénaire avant notre ère, elle s'arrête, devient sédentaire. Elle crée des villes, des villages, des villages, des villes. Elle s'installe, elle avante d'ailleurs curieusement l'agriculture avant l'élevage, qui est une activité de sédentaire et pas de nomade. Et puis elle s'installe, elle se développe. Et progressivement, aujourd'hui, elle redevient nomade. Peut-être de façon provisoire, mais en tout cas, elle redevient nomade. L'humanité est en train de bouger de nouveau. Donc il y a déjà cette première tendance, nomadisme, sédentarité, retour du nomadisme. La deuxième tendance forte de l'histoire, c'est la tendance démographique qui est claire. Nous avons une évolution qui fait qu'il y a au début de l'ère commune, de l'ère chrétienne, il y avait à peu près 200 millions de personnes sur la Terre, qu'en 1950, il y avait à peu près 2 milliards d'habitants sur la planète, et qu'aujourd'hui, on en est à presque 8, et qu'on va atteindre 9 en 2050. Donc l'humanité s'est énormément accélérée, énormément entre 1950 et aujourd'hui, où elle est passée de 2 milliards à 7 milliards, ce qui est un schéma gigantesque, et la croissance se ralentit, mais on va passer à 9 milliards. Avec des choses assez faciles à lire, on voit qu'on est passé une population agricole, une population industrielle, une population industrielle, une population de services. Et ce qui s'est passé dans l'Angleterre au 18e siècle va se passer progressivement dans d'autres pays. On voit qu'on est passé d'une population urale à une population urbaine. Dans les pays développés, les 2 tiers de la population des pays développés sont en ville, ce qui n'est pas le cas encore dans le reste du monde et qui donc va se passer. Donc c'est là où on est passé, on dit beaucoup de choses sur l'avenir. Donc on voit qu'en 2050, on sera 9 milliards, dont 2 milliards en Afrique au lieu d'un aujourd'hui. C'est le grand changement de l'histoire, c'est que l'Afrique va doubler et avec une population qui aujourd'hui est à moitié urbaine à l'échelle de la planète, va passer à 2 tiers urbaine. Donc on va entrer le 21e siècle, c'est le siècle de la ville africaine. Voilà, pour faire court. Et ça, on peut le voir à partir de l'histoire. Il y a des grandes tendances comme ça qu'on peut voir. Une autre grande tendance qu'on peut voir assez profondément, c'est que les évolutions technologiques. On voit que la technologie avance sur 2 pieds qui sont toujours les mêmes pieds, c'est l'énergie et l'information. Le monde fait des progrès en manipulant des énergies de plus en plus puissantes. Le vent, pour les bateaux, l'eau, le charbon, le pétrole, l'électricité, de plus en plus d'énergie. Et puis l'information, la manipulation de l'information, c'est-à-dire les moyens de communiquer qui sont de plus en plus puissants. et puis le télégraphe, la poste d'abord, le télégraphe, puis ensuite le téléphone et puis Internet. C'est ces deux pieds qui avancent qui se cèdent l'un à l'autre parce qu'il faut de l'énergie pour faire de l'information, mais en même temps, quand on utilise le téléphone, on n'a pas besoin de voyager. Donc l'un remplace l'autre, l'énergie remplace l'information, l'information remplace l'énergie. Et ce sont les deux moteurs principaux. Donc on voit qu'on est dans un moment où aussi on va avoir plus de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles sources d'informations. Ça, c'est une autre tendance. Et une autre tendance aussi qu'on peut voir, c'est que l'humanité a de plus en plus de moyens de faire le bien et de plus en plus de moyens de faire le mal. Et que donc on peut décrire l'histoire de l'humanité comme une sinusoïde qui monte vers le bien et qui descend vers le mal. Mais une sinusoïde de plus en plus ample. Donc l'histoire de l'humanité, c'est ça. Et aujourd'hui, on est assez haut dans le bien, mais on peut descendre. Et à un certain moment, on descendra peut-être tellement bas qu'on ne pourra plus remonter. Voilà encore une autre grille de lecture du monde. Une autre grille aussi de lecture du monde, c'est le fait que l'humanité avait le choix entre plusieurs valeurs dominantes. Elle pouvait choisir la recherche de l'immortalité, c'est ce que le religieux a choisi. Elle pouvait choisir la sécurité, c'est ce que le militaire a choisi. Et progressivement, elle n'a choisi ni, pour l'instant, ni le religieux, ni le militaire. Elle a choisi le marchand. Elle a choisi la liberté. Je veux être libre. Chacun d'entre nous veut être libre. Nous voulons être libre. Nous voulons être libre de faire ce qu'on veut, de choisir ce qu'on veut, de vue qu'on veut, d'avoir les relations qu'on veut avec les gens qu'on veut. Et le monde, de plus en plus, est un monde qui s'organise autour de la liberté, de l'illusion de la liberté, parce qu'on n'est pas libre d'être né à une autre époque que celle à laquelle on est né. On n'est pas libre de mourir, sauf si on le décide à un autre moment que celui qui est décidé par toute une série de contingences. Il y a beaucoup de limites à la liberté. On n'est pas libre de consommer plus que les moyens financiers dont on dispose nous permettent de le faire. Donc on a une liberté contrainte par la rareté. qui fait que progressivement, on a mis en place des mécanismes qui nous permettent de vivre une sorte d'illusion de la liberté sous contrainte de rareté. Pour les biens privés, ce mécanisme idéal, c'est le marché, qui nous permet d'acheter en apparence librement, mais sous contrainte de ce qu'on a dans sa poche. Et pour les biens publics, c'est la démocratie qui nous permet de croire qu'on est libre, mais sous les contraintes des limites des ressources de la collectivité. Et donc, là aussi, c'est une tendance très longue. les démocraties de marché s'installent et on le voit en effet se généraliser progressivement à l'échelle de la planète des démocraties de marché. Donc on voit toute une série de tendances longues comme ça qui s'installent. En même temps, on voit aussi une autre tendance longue qui s'installe, c'est que progressivement, l'humanité est passée d'un ordre qui était un ordre religieux, un ordre rituel, à un ordre militaire, qui est l'ordre des soldats, et progressivement un ordre marchand. Ce qui est... Cette dualité ou cette trilogie des dieux était très ancienne, Dumézil et les grands théoriciens Lévi-Strauss l'ont vu bien avant. Sous le nom de Jupiter, Mars et Curinus, les dieux de l'argent, les dieux de commerce, enfin, les dieux de l'argent, les dieux du religieux et les dieux du militaire, c'est ces trois dieux qui structurent l'histoire humaine tout au long et avec progressivement une victoire de l'un sur l'autre qui est une victoire de l'argent sur les deux autres qui passent à son service durablement ou provisoirement en série. Autre tendance longue, c'est que progressivement, on était dans des sociétés qui attachaient de plus en plus l'importance au temps long. On attachait de l'importance à l'immortalité, on attachait de l'importance à la durée et progressivement, nos sociétés attachent de moins en moins l'importance à la durée et de plus en plus l'importance à l'instant. On vit sous la tyrannie d'instant. Les télévisions sous la tyrannie de l'audience, les entreprises sous la tyrannie du cours de bourse, les hommes politiques sous la tyrannie du sondage, on vit sous la tyrannie d'instant. Chacun d'entre nous sommes de plus en plus tenus à un désir de liberté individuelle, moi, maintenant, tout de suite, ce qu'a pris le scénéralement. Donc on voit bien cette évolution. Et on voit aussi que cette évolution a conduit progressivement à une nomination de l'argent sur les autres valeurs et que ça s'est traduit progressivement par l'installation d'une société de l'argent qui aurait pu prendre son envol n'importe où dans le monde. Elle aurait pu commencer au Mexique, elle aurait pu commencer en Afrique, qu'elle aurait pu commencer en Chine. En fait, elle a commencé étrangement en Asie mineure. Si on regarde bien l'histoire du monde occidental qui aujourd'hui domine le monde à partir d'Europe et des États-Unis et qui est aujourd'hui en train de s'installer partout à travers le monde sous la logique de la liberté individuelle et de la raison, sa naissance se situe dans une région qui est la plus fertile du monde, c'est-à-dire les plaines d'Asie mineure, aujourd'hui l'Irak où se structurent toute une série d'empires. Et puis à côté, étrangement, il y a deux peuples minuscules, minusculissimes, qui structurent des idées à part. Vous avez d'une part, sans qu'on sache, c'est très disputé, qui chronologiquement est avant l'autre. Vous avez le peuple juif qui invente l'idée du monothéisme, du unique et qui invente toute une série de mythes qu'on appelle la Bible, qui se structurent. Vous avez à côté, sans doute un peu après, même si c'est presque concrédient au mi-temps, peuple grec, qu'on appelle à tort grec parce que l'essentiel du peuple grec se trouve en Ioni, c'est-à-dire en Turquie. Et les grands penseurs sont en Turquie. Et c'est très contemporain. Moïse traverse la mer Rouge en même temps que Ulysse traverse la mer Égée pour aller attaquer Troyes. C'est à 30 ans près, selon les mythes, c'est en même temps des mouvements. Et ces deux sociétés vont inventer les deux formes de ce qui est la modernité. L'un va inventer la raison et l'autre va inventer l'unicité. L'unicité de Dieu, l'unicité du monde, la nécessité de réparer le monde, de le servir. Les deux vont se rencontrer d'abord en Égypte, d'où d'ailleurs tout est parti. Ils se rencontrent en Égypte au IIIe siècle avant notre ère. Puis ensuite, ils se rencontrent de nouveau dans la même continuité de nouveau en Palestine et ça va donner la version grecque de la Bible qui est les évangiles. Et le monde judéo-grec va donner naissance à toutes les dimensions de l'Occident dont la chrétienté est une des premières dimensions. Et progressivement, cet univers-là va créer un monde dans lequel la raison est dominante sur toutes les autres formes de valeurs dans lequel le polythéisme disparaît au profit d'un Dieu unique dans lequel on recherche une unicité dans l'explication du monde qui est le dialogue entre la foi et la raison mais la foi étant elle-même une fois deux raisons puisqu'elle est autour d'un Dieu abstrait qui est le Dieu monothéiste. c'est dans ce déplacement qui part de l'Asie mineure vers les côtes de la Méditerranée ionique ça se déplace ensuite curieusement toujours vers l'ouest vers la Grèce quatrième siècle avant notre ère et puis ensuite ça se déplace vers Rome là ça stagne un peu ça reste là pendant un moment ça ressurgit là et là ça va se promener les centres du monde vont se promener entre la mer du Nord et la Méditerranée ou la mer Tyrrhenienne et on a comme ça entre l'an 1000 et la fin du 19ème siècle une organisation du monde avec une même structure un cœur une ville-centre une technologie dominante une idéologie dominante une organisation et toujours la même chose une ville qui domine elle prend le pouvoir elle s'installe elle organise un monde de plus en plus large autour d'elle autour de la marche qu'on disait du marchand avec l'armée et leur religion au service du marchand et non plus l'inverse et de plus en plus puissante puis quand elle n'a plus les moyens de tenir la puissance elle s'épuise elle n'a pas assez de ressources elle est remplacée en général d'ailleurs il y a une bataille entre elle et deux rivaux et c'est en général celui qui n'est pas le rival qui prend le pouvoir c'est comme ça qu'on a assisté successivement à la domination d'une ville après l'autre on voit d'ailleurs que curieusement les grandes puissances qu'on pensait puissantes c'est-à-dire l'Empire français le royaume de France le royaume d'Espagne super puissant ou l'Empire romain germanique ne sont pas des coeurs parce que ce sont des puissances qui sont totalement féodales et qui ne sont pas dans la modernité de la raison elles ne sont absolument pas dans la raison elles restent dans l'univers du religieux et du militaire pas dans le domaine de la raison et la modernité marchande qui est dans l'alliance judéo-grecque puisque les juifs ont été les seuls autorisés à faire le prêt et l'intérêt qui est la condition du marché et les grecs sont dans ce même dialogue maritime parce que c'est par la mer que se situe le mouvement il n'y a pas de grande puissance qui n'est pas d'abord une puissance maritime pour ça que d'ailleurs que la France ou l'Espagne ou l'Allemagne n'ont pas été des grandes puissances parce qu'elles ont culturellement choisi d'être des puissances sédentaires par opposition aux nomades je vous ai dit tout à l'heure que le nomade l'emporte toujours sur le sédentaire et même dans l'univers marchand d'un univers apparemment sédentaire c'est le nomade qui l'emporte le nomade étant celui qui se réfugie dans les ports parce que c'est là que se situe l'échange c'est là qu'apparaît le nouveau et voilà comment progressivement on voit apparaître 9 coeurs successifs et la question qui se pose c'est de savoir s'il y aura ensuite un autre coeur est-ce qu'il y aura un autre coeur américain c'est possible est-ce qu'il y aura un autre coeur hors de l'Amérique c'est possible c'est pas mon hypothèse mon hypothèse est que nous ne sommes pas à la fin de l'Empire britannique qui est remplacé par l'Empire américain à la fin du 19ème siècle mais plutôt à la fin de l'Empire romain qui ne remplacait pas personne au 4ème siècle quand l'Empire romain disparaît l'Empire se défait mais curieusement tout le monde devient romain les peuples dits barbares qui ne sont pas du tout des barbares s'habillent en romains prennent la religion des romains ils deviennent chrétiens prennent la langue romaine qui devient la langue un peu partout de toute l'Europe et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui tout le monde devient occidental le monde entier devient occidental on s'habille de la même façon on a les mêmes mœurs on se marie de la même façon de la même conception du couple de la même conception de l'amour qui correspond à celle de l'Europe du 19ème siècle mais je pense que ceci est aussi provisoire et que progressivement beaucoup de ces valeurs vont changer et que le monde ne restera pas simplement à une généralisation du modèle de la modernité du 19ème siècle européen il est très facile de décrire l'avenir en décrivant des scénarios en espérant qu'un se réalise l'avenir se présente sous forme de vagues comme les vagues qu'on voit sur la mer depuis la côte on voit des vagues arriver certaines vont grossir d'autres vont avorter et toutes arrivent sur la côte à des vitesses différentes je vois 5 vagues venir vers nous et j'espère qu'il y en a une ou deux qui vont avorter et que la dernière sera celle qui sera la plus forte la première vague c'est celle de l'empire américain qui décline en valeur relative non pas qu'il disparaît mais dès aujourd'hui on voit que l'empire américain n'est plus tout puissant il ne représente une part décroissante du PIB mondial il va même être dépassé par la Chine par l'Europe même s'il reste la première puissance militaire pendant très longtemps il va être dépassé un jour par la Chine et par l'Europe et par d'autres mais c'est une période de déclin qui correspond aussi à une période d'explosion de technologies collaboratives qui vont conduire à des nouvelles découvertes en particulier technologies d'information biotechnologies etc. qui vont changer beaucoup de choses à des modifications dans les mœurs mais qui vont sans doute se situer avec une victoire croissante et permanente des Etats-Unis dans l'idéologie dominante la deuxième étape la deuxième vague c'est celle où progressivement les Etats-Unis partagent le pouvoir sur le monde avec d'autres puissances qui ont déjà commencé sous le biais de ce qu'on appelle le G20 c'est-à-dire la tentative de gouverner ensemble avec la Chine peut-être avec l'Europe si l'Europe est capable de s'unir avec d'autres puissances la Russie et quelques puissances africaines une tentative de gouverner le monde ensemble qui va correspondre à un moment où nous sommes déjà où le monde sera plus multiple avec des chaos assez forts des conflits entre ces nations des rivalités sans doute assistera-t-on à des conflits entre la Chine et le Japon des tensions entre l'Europe et les Etats-Unis des moments où cet ensemble s'entrechoquera et c'est peut-être le dernier moment de l'histoire où on assistera à des conflits entre nations entre grandes nations puisqu'après c'est la troisième vague on se rendra compte que les nations sont incapables de tenir leur rang face au marché parce que les nations seront incapables d'organiser un vrai pouvoir mondial en se le partageant parce que les entreprises qui sont mondiales alors que les nations ne sont que locales vont prendre le pouvoir progressivement et que le monde devenant de plus en plus nomade les individus eux-mêmes auront de moins en moins de loyauté à l'égard de nations quelques loyautés passagères mais pas de noyautés définitives et resteront de plus en plus des individus solitaires dans un univers où le marché les entreprises prendront un pouvoir croissant et où de plus en plus d'activités qui étaient des prérogatives des états comme la défense comme la justice comme la santé comme l'éducation comme même la petite étrangère seront faites par des entreprises grâce aux technologies nouvelles grâce au fait qu'il y aura de plus en plus des armées de mercenaires il y aura plus en plus des entités non étatiques qu'elles soient terroristes ou pacifiques des ONG ou des sectes de toute nature qui vont progressivement prendre le pouvoir c'est la troisième vague dans laquelle en même temps tout va devenir marchand et jusqu'à y compris non seulement les différentes fonctions de l'état mais aussi tout ce qui compose le corps il y aura des prothèses dans toutes les dimensions de nos vies et le corps lui-même deviendra une prothèse au sens où soit de façon électronique soit de façon génomique on transformera le corps en un objet avec toujours ce fantasme d'immortalité que le corps n'a pas et que les objets ont étrangement les objets sont immortels même s'ils sont déjà morts une table est immortelle même s'elle est déjà morte et les hommes rêvent de l'immortalité des objets tout en espérant que l'immortalité ne s'accompagnera pas de leur mort mais en même temps ils recherchent cette immortalité qui ne serait possible qu'avec l'immortalité de la conscience de soi qui est loin dans les fantasmes de la littérature quatrième étape c'est que ce quatrième vague c'est que si on a un marché mondial sans état mondial régulateur alors on aura le chaos inévitable qui est qu'une très forte concentration de richesse à laquelle on assiste déjà une sous-allocation des ressources c'est-à-dire beaucoup de chômeurs des mouvements considérables de population aucune justice sociale aucune répartition des ressources aucune capacité de maintenir le droit et les arbitrages des gaspillages considérables de ressources des prédateurs de toute nature surtout des prédateurs de plus en plus criminels puisque dans cet univers l'économie criminelle va devenir plus importante encore que l'économie légale si aujourd'hui elle représente déjà 20% de l'économie illégale elle va devenir de plus en plus puissante on insistera à une montée continue de l'économie illégale l'économie de la drogue l'économie de la prostitution l'économie des organes l'économie des armes toutes aujourd'hui considérées comme illégales mais qui vont devenir de plus en plus importantes qui seront à la fois à l'égal mais aussi des activités criminelles qui deviendront très puissantes et ça ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême 9 milliards d'habitants se partageant des ressources avec des concentrations de richesses très grandes à des violences de toute nature dans un monde de plus en plus précaire de plus en plus interdépendant de plus en plus technologique de plus en plus fragile de plus en plus de plus en plus conscience de son unité on aura des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits mais aussi par une demande d'ordre une demande de sécurité une demande de dictature la démocratie sera en cause la démocratie sera menacée et ce qu'on voit aujourd'hui monter avec les mouvements religieux n'est qu'une toute petite annonce de ce qui vient c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens diront face à cet univers-là au fond la démocratie n'est peut-être pas le meilleur des systèmes puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos et des gens diront peut-être que nous avons besoin de plus de la sécurité que de la liberté donc la dictature c'est quand même mieux que la démocratie et les technologies qui permettent aujourd'hui de plus en plus de surveiller de créer les conditions de contrôler où chacun lui-même se contrôle et surveille lui-même et les autres donne par la technologie les moyens de faire passer la surveillance par-dessus la liberté on voit que cet univers de surveillance de dictature de disparition de l'individu dans la guerre et dans la robotisation qui transforme l'individu en objet c'est la fin de l'espèce humaine avec peut-être quelque chose qui survit qui est dans une sorte de nos sphères technologiques une intelligence artificielle qui naîtrait et qui s'échapperait de l'homme et qui même de cette façon serait assez puissante pour considérer que l'homme est vraiment le dernier des idiots et le combattre on peut imaginer cela dans ce cas là c'est la fin de l'espèce humaine et l'histoire s'arrêterait là on peut imaginer que soit cette guerre soit une nouvelle fois comme les deux précédentes celle de 1914 ou celle de 1939 avec ces oscillations dont je parlais tout à l'heure de plus en plus fortes qu'elles soient plus fortes encore avec plus de morts si nous avons une guerre aujourd'hui comme celle de de la deuxième guerre mondiale elle ferait un milliard de morts en proportion de la population un milliard c'est pas 9 milliards donc il resterait il y aurait un milliard de morts et il resterait 8 milliards d'individus sur la terre donc après on peut imaginer qu'après ou si possible mieux avant à la place on prenne conscience que l'altruisme c'est mieux que l'égoïsme qu'on a intérêt à s'occuper des générations suivantes qu'on peut trouver un grand bonheur à être utile et non pas un grand bonheur à être égoïste et à mettre en place les conditions de ce que j'appelle l'hyperdémocratie c'est à dire l'intensité de la vie dans laquelle chacun est aidé par les autres pour devenir pleinement lui-même on en voit déjà les prolégomènes dans ce qui apparaît dans les ONG dans les comportements altruistes de beaucoup de jeunes des générations les plus récentes mais c'est loin d'être gagné est-ce que vous pensez que l'Europe serait un bon exemple de ce passage de l'hyperconflit à l'hyperdémocratie puisque lui aussi elle aussi est née des centres de la deuxième guerre mondiale pour tenter vers une union basée sur d'autres choses que le rapport de force et la production Oui l'Europe est une avant-garde l'Europe a déjà vécu d'une certaine façon l'hyperconflit puisqu'elle a vécu des guerres tragiques chez elle et l'Europe est en train de créer les conditions d'une naissance de l'hyperdémocratie limitée à l'Europe par une construction d'un système institutionnel extrêmement nouveau qui protège les intérêts locaux qui fait naître des formes nouvelles de parlement de gouvernement qui peut être l'avant-garde de l'hyperdémocratie en tout cas si on n'arrive pas en Europe on n'arrive pas Vous le dites vous-même cette cinquième vague c'est celle que vous souhaitez mais quand on voit par exemple ce qui se passe en Europe pour le moment entre la Grèce et l'Allemagne par exemple quand il s'agit de parler de gros sous est-ce que vous êtes optimiste et est-ce que vous restez optimiste ? D'abord je ne suis ni optimiste ni pessimiste l'optimisme ou le pessimiste c'est des attitudes de spectateur si vous êtes spectateur de match de foot vous pouvez être optimiste ou pessimiste si vous êtes joueur vous n'êtes ni optimiste ni pessimiste le simple fait de se poser la question ça prouve qu'on pense qu'on n'a aucune influence sur le réel si on se pose la question de savoir si on est optimiste ou pessimiste c'est qu'on pense qu'on ne va pas avoir d'influence sur le réel et quand on est dans une situation où on n'a pas un influence sur le réel alors il vaut mieux être pessimiste parce que la seule chose qu'on peut faire c'est d'agir en tenant compte des pires hypothèses possibles pour ça par exemple que si vous prenez les juifs allemands de 1933 seuls les pessimistes ont survécu parce qu'ils ont tenu compte de la pire des hypothèses mais ils n'avaient aucune influence sur le réel sauf la possibilité de fuir encore donc dans les cas où on n'a pas d'influence sur le réel il faut être pessimiste dans les cas où on a une influence sur le réel il faut être ni optimiste ni pessimiste il faut agir et je pense que l'Europe avance bon il y a des anecdotes ce qui se passe entre la Grèce et l'Allemagne c'est une anecdote c'est le moment où la Grèce est confrontée au réel la Grèce n'a pas payé ses impôts la Grèce n'a pas payé ses dettes la Grèce ne peut pas vivre au crochet du reste de l'Europe pendant très longtemps mais l'Europe a intérêt à aider la Grèce parce que la Grèce est à la source de l'histoire européenne mais en même temps chacun doit faire une part du chemin par rapport à vos cinq vagues la première celle de ce déclin de l'empire américain ce qui est étonnant c'est que vous l'annoncez à très court terme si je calcule bien 60 ans disons pour vos prévisions cette première vague elle est là dans 10 ans elle a déjà commencé dans 3 ans le PIB américain est affaire à l'Europe et le PIB chinois donc le déclin relatif il est déjà là je parle de déclin relatif il est déjà là et si vous prenez les discours du président Obama qui ne sont peut-être pas les mêmes que son successeur le président Obama dit de discours en discours nous n'avons plus les moyens d'assurer la paix du monde nous avons besoin de partager le fardeau du monde avec d'autres d'une seule façon la guerre froide était une façon de partager le fardeau du monde et aujourd'hui le fait que les Etats-Unis sont seuls est un problème pour l'ordre du monde l'émergence d'une organisation pirate comme l'Etat islamique pour vous c'est le reflet de ce que vous appelez l'hyper-conflit l'Etat islamique c'est typiquement la naissance la remise en cause des frontières et des Etats et la naissance d'une nouvelle nation qui à la fois reprend les mythes anciens la nostalgie des régimes antérieurs c'était mieux avant le califat donc on retrouve ça un petit peu comme beaucoup rêvent d'un c'était mieux avant la Russie rêve de c'était mieux avant la Chine rêve de c'était mieux avant quand l'Empire du milieu était tout puissant donc c'est toujours dans le refus de l'avenir qu'on cherche son modèle dans le passé et c'est dans cette partie du monde qui va de la Mauritanie jusqu'au Pakistan immense ensemble où il y a une sorte de refus de l'avenir pour l'instant parce que l'avenir est inquiétant on peut comprendre qu'il y a une recherche d'un c'était mieux avant qui peut à la fois être très dangereux et qu'on peut comprendre et très dangereux parce qu'il est barbare mais qu'on peut le confronter parce que si le modèle occidental ne fournit pas de réponse de long terme on comprend que des gens aient envie de chercher ailleurs est-ce que vous pensez que dans cette phase d'hyper-conflit tout comme le fait l'état islamique pour le moment il y aurait une phase de destruction de l'art antérieur la destruction de l'art telle qu'on l'a on y assiste d'abord c'est une destruction tactique ceux qui le font ne font ça que pour attirer l'occident dans un piège on montre qu'on fait des horreurs pour que vous veniez vous en ferrez dans le piège ce qu'ils ont fait en Afghanistan avec les bouddhas de Bavyane et ce qu'ils ont fait dans le musée de Mossoul où il semble-t-il d'ailleurs ils n'ont détruit que des copies et non pas les originaux donc il y a une volonté d'attirer l'occident dans le piège mais en même temps c'est en effet le fait de désigner une société et c'était mieux avant à une période très particulière qui est le califat du 8ème siècle et donc pas avant le califat et pas après comme est-il maintenant de ces superstructures que vous annoncez cette destructrice des états à l'avenir dans la 3ème phase est-ce qu'on peut dire que quelque part Goldman Sachs qui a la capacité à produire des cadres de sa propre entreprise qui deviennent ensuite des directeurs de banques européennes comme monsieur Draghi ou qui sont chargés de sauver les banques comme monsieur Paulson des Etats-Unis est aussi annonciateur de cette vague dans l'hyper-empire vous avez en effet des passerelles permanentes entre les entreprises et les états où chacun passe de l'un à l'autre et on ne sait plus qui défend l'intérêt de qui c'est clair et il est aussi compréhensible que dans l'hyper-empire dans la mesure où le marché est dominant les fractions de l'ordre public qui subsistent sont les fractions de l'ordre public qui sont dans l'intérêt du système marchand donc les banques centrales dont le système marchand a besoin le système marchand n'a pas besoin de cours de justice n'a pas besoin d'ordre éthique n'a pas besoin de droit civil mais il a besoin de banques centrales le système marchand a besoin d'institutions et si les institutions ne sont pas en place comme les banques centrales et bien le système marchand crée des institutions des institutions ad hoc qui sont des institutions un peu comme le corporatisme au Moyen-Âge où les entreprises avaient créé entre elles des institutions qui faisaient du droit pour elles dans leur intérêt et on voit aujourd'hui surgir par exemple les banques qui se mettent ensemble pour faire de la régulation bancaire un balle, deux balles, trois les compagnies d'assurance qui font des législations d'assurance et beaucoup de professions qui se mettent ensemble pour faire des régulations en l'absence du gouvernement mondial le conflit pour l'instant c'est l'Ukraine et la Russie vous le placez où dans vos vagues vous voyez quelque chose de l'ordre de l'hyper-empire ou de l'hyper-conflit ? Non, c'est vraiment un conflit du passé c'est un vieux conflit qui correspond à un soubresaut dans la définition de l'Europe la question est de savoir quelles sont les frontières de l'Europe est-ce que l'Europe va jusqu'à la Russie ou pas ? Si l'Europe ne va pas jusqu'à la Russie alors il y a un problème de conflit entre l'Europe et la Russie de rivalité si l'Europe va jusqu'à la Russie il faut passer outre cette dispute pour intégrer l'un avec l'autre c'est un petit peu comme la question entre la France et l'Allemagne dans les années 20 c'était absurde de se disputer et de faire une deuxième guerre mondiale c'était fou là c'est un peu de la même façon un conflit anachronique mais il ne faut pas oublier que les conflits anachroniques sont parfois les pires et qu'on peut très bien en avoir un Oui, vous dites un autre ouvrage que peut-être un jour la France et l'Allemagne retrouveraient des volontés Oui, tout est possible on peut très bien avec cette idée de c'était mieux avant revenir en arrière il ne faut pas oublier que le monde de 1910 était un monde qui s'annonçait magnifique toutes les technologies étaient en place la radio le téléphone la télévision l'avion la voiture l'électricité le monde s'annonçait magnifique la démocratie commençait un peu partout en Amérique latine en Russie la Russie allait vers la démocratie et puis progressivement pour des raisons complètement idiotes un engrenage a conduit à une guerre et puis ensuite une crise et puis ensuite une nouvelle guerre mais si on avait mieux géré la crise financière de 1907 si on n'avait pas traduit tout cela par du protectionnisme si on n'avait pas eu peur du monde on aurait épargné 75 ans de barbarie on dit souvent que si l'Europe échoue le monde échouera si la Belgique échoue et se sépare un jour est-ce que l'Europe échouera ? disons que ce serait mauvais signe si la Belgique se sépare si la Belgique ne réussit pas à maintenir son unité ce sera très difficile d'imaginer que l'Europe maintienne la sienne mais je ne peux pas penser à ce cauchemar c'est trop bête c'est trop bête